Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Histoire et Histoire. Aujourd'hui, nous allons parler encore une fois de défaite française avec la guerre franco-prussienne de 1870. Avant de commencer, je tiens à préciser que je ne parlerai pas dans cette vidéo de la Commune de Paris, car le sujet est assez vaste et mérite une vidéo à lui tout seul. Nous allons donc retracer le déroulé des événements de la guerre et nous demander pourquoi cette guerre a-t-elle eu lieu, pourquoi la France a-t-elle perdu, quelles sont les conséquences. Mais tout d'abord, remettons les choses dans leur contexte. En 1848, l'Allemagne est morcelée en une trentaine d'états formant la Confédération germanique. Le plus grand et le plus puissant de ces états est la Prusse, qui souhaite unifier toute la Confédération sous son autorité. Lors du Printemps des Peuples, les révoltés réclament l'unification des états allemands autour de l'empereur de Prusse, Frédéric Guillaume IV. Cependant, l'empereur refuse la proposition, car les révoltés veulent faire de l'empire allemand une monarchie constitutionnelle, alors que l'empereur veut concentrer les pouvoirs entre ses mains. Après le Printemps des Peuples, l'empereur de Prusse cherche à unifier les états allemands sous son autorité, mais l'empereur d'Autriche, François Joseph, ne l'entend pas de cette façon et aimerait s'occuper lui-même de cette affaire. En 1863, l'empereur d'Autriche organise le Congrès des Princes à Francfort pour réformer la confédération germanique et affirmer son autorité. L'empire allemand, c'est moi ! Cependant, les négociations échouent à cause de l'absence de la Prusse du Congrès. Entre 1863 et 1864, éclate la guerre des duchés. Le Danemark souhaite fusionner les duchés de Schleswig et de Holstein, car le roi Frédéric VII, n'ayant pas de descendance masculine, craint de perdre les duchés. La Prusse intervient pour empêcher la fusion et rattache les duchés à son territoire. La Prusse est vue comme l'état unificateur de l'Allemagne. Après cette victoire, Otto von Bismarck, le chancelier prussien, cherche à poursuivre l'unification allemande. Mais pour ça, il doit éliminer les opposants à l'unification, à savoir l'Autriche et la France. Bismarck tient à s'occuper de l'Autriche en premier. Il convainc alors l'empereur Guillaume Ier de l'écraser le plus rapidement possible. La guerre entre les deux pays éclate en 1876. Ce conflit confronte aussi les états allemands souhaitant s'unir autour de la Prusse contre ceux qui souhaitent s'unir autour de l'Autriche. Les Autrichiens et leurs alliés se font écraser lors de la bataille de Sadova. Alors qu'ils comptaient sur un soutien de la France, Napoléon III, empereur des Français, n'intervient pas. François-Joseph n'a d'autre choix que de capituler. L'armistice permet à la Prusse d'annexer ses états alliés ainsi que tous les états du nord de l'Allemagne. Ce regroupement d'états forment la Confédération de l'Allemagne du Nord. Seuls les états du sud de l'Allemagne ne rejoignent pas la Confédération. Pour les convaincre de la rejoindre, Bismarck et Guillaume Ier ont besoin d'affirmer leur puissance. Pour cela, ils doivent écraser le dernier obstacle à la réunification allemande, la France. A la veille de la guerre, en 1870, les tensions entre la France et la Prusse sont à leur comble. La France veut à tout prix empêcher la réunification de la Prusse et des états allemands du sud. La Prusse de son côté veut écraser la France pour terminer l'unification allemande. Pour cela, Bismarck cherche à mettre la France à dos de toute l'Europe pour isoler cette dernière et justifier la guerre contre elle. Le 2 juillet 1870, le prince Léopold, membre de la famille impériale prussienne, officialise sa candidature au trône d'Espagne, alors vacant. Napoléon III, ne voulant pas être encerclé par les Prussiens, s'oppose à la candidature du prince. Le 12 juillet, l'ambassadeur d'Espagne en France annonce que le prince renonce à la candidature. Le gouvernement, voulant s'en assurer, envoie son ambassadeur, Vincent Benedetti, auprès de l'empereur de Prusse pour qu'il confirme le retrait du prince. Le lendemain, à Ems, l'ambassadeur Benedetti et Guillaume Ier se rencontrent et ce dernier refuse la garantie du retrait de la candidature du prince. La conversation, retranscrite par Telegram, est tronquée pour faire croire que l'ambassadeur de France a été humilié. C'est la dépêche d'Ems. Le gouvernement français tombe dans le piège des Allemands et vote à l'unanimité les crédits de guerre et la mobilisation générale contre la Prusse. Le 19 juillet, la France lui déclare la guerre. Le piège de Bismarck a marché. Les français passent pour les agresseurs dans l'histoire et sont isolés diplomatiquement. La Prusse peut se battre contre la France, seule. A la veille des combats, la France est mal préparée à la guerre. Elle dispose en théorie de 640 000 hommes en réserve. Mais finalement, seuls 250 000 hommes sont prêts à se battre. En dehors de ça, l'armée française est mobilisée dans la plus grande impréparation et le plus grand désordre. Les généraux ne connaissent pas leurs troupes. Les unités sont constituées en une seule armée et disposées à la dernière minute sur toute la ligne de front. L'artillerie arrive en retard. Et les généraux n'ont pas de carte complète du non-restre de la France. Et pour finir, il n'y a pas de plan d'attaque précis. Napoléon III tenait à être commandant en chef des armées françaises malgré son état de santé fragile, cumulant hématurie, rhumatisme et crise de gouttes. Pour ce qui est de l'équipement, celui-ci est assez performant. Le fusil français, le chasse-peau, peut tirer 7 à 14 coups par minute et à une portée maximale de 1700 mètres. Les français disposent aussi de mitrailleuses tirant 75 coups par minute. Les Prussiens, quant à eux, alignent plus de 500 000 soldats motivés et expérimentés grâce à leur récente victoire contre les Danois et les Autrichiens quelques années plus tôt. Helmut von Molk est le commandant en chef des opérations. Au niveau de l'armement, le fusil prussien, le Dreyse, est moins performant que le français. Il peut tirer 6 à 8 coups par minute et possède une portée maximale de 600 mètres. Mais leur canon, le Krupp, est plus performant que le canon français. Maintenant, il est temps de voir le déroulé du conflit. L'état-major français n'a pas de plan d'attaque précis. Il a un vague objectif d'atteindre Berlin, mais aucun plan clair et officiel. Les plans défensifs sont abandonnés et les retards accumulés empêchent les français de prendre l'initiative. Le 2 août 1870, les français prennent la ville allemande de Sarbrück, mais se replient le soir même. Le plan d'offensive général est alors définitivement abandonné. Le 4 août, les prussiens attaquent Wissenburg, au nord de l'Alsace. Deux jours après, les armées françaises de Lorraine et d'Alsace battent en retraite après deux défaites consécutives. Le 12 août, Nancy est occupée et Strasbourg est assiégée. La débâcle s'explique par les hésitations et le manque d'anticipation des officiers français. Malgré tout, les prussiens avancent au prix de lourdes pertes grâce à des assauts répétés. L'armée d'Alsace est confiée au maréchal Bazaine, mais deux défaites le 14 et le 16 août l'obligent à se replier vers Metz. Le 18 août, la bataille de Metz commence. Les pertes sont très lourdes dans les deux camps et il n'y a pas de vainqueur. Le lendemain, à la surprise de tous, Bazaine ordonne le recul général sous Metz avec l'intention de ne plus bouger alors qu'il avait la supériorité numérique, permettant aux prussiens d'encerquer la ville tout en continuant leur avancée vers Paris. De son côté, le général Mac Mahon abandonne l'Alsace et se fait acculer jusqu'à la frontière belge, avant de retrouver Napoléon III le 17 août. Napoléon III, présent à Chalons-en-Champagne, songe à rentrer à Paris pour ne pas se faire encercler. Mais Eugénie, l'impératrice, le dissuade, l'encourageant à secourir le maréchal Bazaine, prisonnier à Metz. Encouragés par Eugénie, Mac Mahon et Napoléon III se dirigent vers le nord avec 120 000 hommes pour secourir Bazaine. Étant poursuivis par les Prussiens, ils battent en retraite vers l'ouest et arrivent à Sedan le 30 août. Le même jour, un corps de l'armée française, commandé par le général Failly, est mis en déroute à Beaumont et rejoint les troupes de Napoléon III et Mac Mahon. Les troupes françaises sont maintenant encerclées. La bataille de Sedan s'apprête alors à commencer. Le 1er septembre commence la bataille la plus importante de la guerre de 1872, la bataille de Sedan. Située en dessous de la frontière belge, la ville n'est pas défendable face aux Allemands. Au petit matin, les Allemands bombardent les positions françaises et Mac Mahon est blessé. Il confie alors le commandement au général de division Ducrot. Les Français sont débordés. Plusieurs charges de cavalerie tentent de percer l'encerclement, mais en vain. Plus au sud, à Bazay, les Français résistent héroïquement face aux Allemands. Ils perdent et reprennent le village plusieurs fois dans la journée et leur afflige de lourdes pertes. 4000 Allemands sont tués contre 2000 Français. A Sedan, les soldats français sont démoralisés et épuisés. Napoléon III cherche à se donner la mort sur le champ de bataille. Mais n'y parvenant pas, ils se résoutent à se rendre et hissent le drapeau blanc en fin d'après-midi. Le bilan est lourd. 17 000 Français sont tués et 83 000 sont faits prisonniers, dont l'Empereur. Les Allemands, quant à eux, ont eu 9 000 tués. Après la bataille, Napoléon III capitule. Le Second Empire n'existant plus, le 4 septembre, un gouvernement provisoire est créé à l'Hôtel de Ville de Paris et proclame la Troisième République, sous pression populaire, dirigée par le général Trochu. Surprenamment, ce changement de régime ne provoque aucun bain de sang. Eugénie accepte ce changement pour éviter une guerre civile. Napoléon III et ses 80 000 soldats, prisonniers, quant à eux, sont internés en Allemagne. Napoléon III est relâché le 19 mars 1871 et s'exile en Angleterre avant de mourir en 1873. Le 11 septembre, le gouvernement dit de Défense Nationale envoie une délégation à Tours pour encourager le reste de la France à continuer la guerre. Les Allemands sont assez surpris de la volonté du gouvernement et de la population française de continuer la guerre. Le général Trochu se retroche dans Paris et y attend les Allemands. Il dispose pour cela d'une garnison de 400 000 hommes, de 3 000 canons et de 16 forts avancés, mais qui résistent mal à l'artillerie moderne. Les Allemands, n'ayant pas prévu d'assiéger Paris, le font finalement à partir du 19 septembre. Le siège dure 4 mois, sans que les Français ne parviennent à le briser. Alors que les communications sont coupées avec la province, le 9 octobre, Léon Gambetta, ministre de l'Intérieur, fuit Paris en ballon pour prendre la tête de l'armée de province et le 11 octobre, les Allemands occupent Orléans. A l'est de la France, le maréchal Bazaine, qui est assiégé à la messe, capitule le 27 octobre. 170 000 Français sont faits prisonniers. Dans les mois qui suivent, les échecs s'enchaînent. Verdun tombe le 8 novembre, Thionville le 24, Rouen le 5 décembre et Montmédi le 14 décembre. Malgré tout, quelques victoires subsistent. Le 9 novembre, les Français battent les Allemands à Coulmier et reprennent Orléans. Mais ce succès est éphémère, car la ville est reprise le 5 décembre. Le 3 janvier, ils remportent une victoire à Bapeaume, mais sans lendemain. Et le 9 janvier, une autre victoire est remportée à Villers-Excel. Malheureusement, ces victoires ne changeront pas le cours de la guerre, car le 18 janvier 1871, l'Empire allemand est proclamé dans la Galerie des Glaces à Versailles par Bismarck. Le roi de Prusse, Guillaume Ier, est désormais empereur d'Allemagne. Le 28 janvier, le gouvernement français se résout à signer un armistice de 21 jours pour organiser des élections, pour négocier les conditions de paix avec un gouvernement légitime. Les élections se tiennent le 8 février et donnent les royalistes favorables à la paix, majoritaires à l'Assemblée, présidé par Adolphe Thiers. Les pertes sont lourdes pour les deux camps. Pour les français, il y a eu 139 000 morts, dont 23 500 liés à l'épidémie de variole qui a sévié pendant la guerre, 143 000 blessés et 370 000 prisonniers. Les allemands, quant à eux, dénombrent 50 000 morts, dont 450 dus à la variole, 90 000 blessés et 14 000 disparus. Le nombre élevé de décès liés à la variole pour les français s'explique par le fait que l'armée n'avait pas fait le rappel vaccinal contre la variole. Le traité de paix, signé le 26 février, prévoit les conditions suivantes. Annexion de l'Alsace, à l'exception de la ville de Belfort, qui a résisté, ainsi qu'une partie de la Meurthe et de la Moselle. Ensuite, la France doit payer une indemnité de guerre de 5 milliards de francs or pour financer le retrait des troupes d'occupation, qui se retire définitivement en 1873. Bien que des députés alsaciens et lorrains s'opposent à ces conditions, le traité de Francfort, du 10 mai 1871, officialise ces conditions. Les alsaciens et les lorrains ont alors un an pour choisir leur nationalité, française ou allemande. Quelles sont les conséquences de la guerre de 1870 sur les belligérants ? Pour la France, le Second Empire s'est écroulé, laissant place à la Troisième République. La perte de l'Alsace et de la Moselle réduit le territoire français et réduit son industrie en la privant de nombreuses usines et de mines de charbon. Autre conséquence, l'Italie a pu terminer son unification. En effet, la France avait laissé une garnison pour protéger la ville de Rome et les états pontificaux. Lors de la guerre, la garnison a été rapatriée et l'Italie a pu annexer les états pontificaux, faisant de Rome sa capitale. Enfin, un sentiment de revanche envers l'Allemagne, né en France dans les décennies qui suivent le conflit, accroissant les tensions entre les deux pays et qui alimente le prochain grand conflit européen. Pour l'Allemagne, son unification est terminée. Les états du sud de l'Allemagne ont été incorporés à la Confédération de l'Allemagne du Nord, formant l'Empire Allemand, le Deuxième Reich, une des plus grandes puissances de l'Europe. Cet empire est si puissant qu'il pousse la France et l'Angleterre à se rapprocher dans les années qui suivent pour contrer sa puissance. Pour conclure, quelles sont les causes de la défaite de la France en 1870 ? Premièrement, le manque de modernité de l'armée française. Le système de recrutement est complètement dépassé. Un système de tirage au sort parmi les autres valides était utilisé comme lors des guerres napoléoniennes. Ensuite, les doctrines. L'armée française n'était pas adaptée à la nouvelle façon de faire la guerre. Les charges de cavalerie désuètes se font massacrer par l'artillerie. Pour finir, les officiers étaient incompétents. Ils manquaient d'expérience, d'initiative et n'ont pas exploité leur succès quand ils en avaient l'occasion. De plus, Napoléon III, en plus d'être en mauvaise santé lors du conflit, n'était pas aussi stratège que son oncle Napoléon Ier. Pour résumer, l'armée française n'était pas prête à se battre en 1872. A l'inverse, l'armée prussienne était moderne, bien expérimentée, motivée, avec des généraux plus compétents. Le ministre prussien Friedrich von Schröter avait déclaré à ce sujet « La Prusse n'était pas un pays avec une armée, mais une armée avec un pays. » Voilà, la vidéo est à présent terminée. Je ferai une autre vidéo sur la commune de Paris, mais pas tout de suite. En attendant, je vous invite à consulter les ouvrages et sources utilisées à l'écriture de cette vidéo, dont vous trouverez la référence dans les crédits. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée. Sous-titrage ST' 501